... Bonsoir. L'été 2018 restera à jamais, et pour tous les Français, celui de la deuxième étoile des Bleus en Coupe du Monde. À Mandolieu, Fréjus et Antibes, nos forces d'intervention ont fêté, elles aussi, à leur manière, et entre deux missions périlleuses, le sacre de l'équipe de France. Et l'engouement autour des Bleus aura eu des conséquences parfois surprenantes. Un voleur à l'étalage un peu trop fan et audacieux, une course contre la montre pour secourir un prêtre blessé, ou encore tout tenter pour sauver de la noyade, un enfant resté près de trois minutes sous l'eau. Voici le troisième volet de notre collection. Police, Samu, pompiers, un été chaud sur la Côte d'Azur, un document TV Presse pour C8. ... Pour leurs vacances, les Français ont une destination préférée, la Côte d'Azur. Au cœur de l'été, ils sont plus de 650 000 touristes à venir profiter de la région, de sa mère, du fariente, et des activités nautiques de plus en plus variées de saison en saison. Une fête permanente. Mais avec beaucoup d'alcool, les esprits s'échauffent facilement et les incidents se multiplient. Chaque été, des centaines de professionnels veillent à notre sécurité avec des interventions toujours plus spectaculaires. En première ligne, les urgentistes de l'hôpital de Fréjus, Saint-Raphaël. Wilfried va s'occuper d'un patient victime d'une fracture ouverte très grave. Là, vous sentez ? Et là ? Le blessé pourrait ne plus jamais remarcher. Une situation extrêmement délicate. Là, il me faut un chute pour comprimer. Jungi, elle, doit sauver un piéton renversé par une voiture. Il a un traumatisme crânien et ça peut s'avérer fatal. Ça va, monsieur ? Bon, l'hélico va arriver dans 2 ou 3 minutes. À Mandelieu, Charlie, le directeur de la police municipale, est débordé. Des couples se disputent sur fond d'alcool. Il est venu en a*****. Fais un p'tail. Monsieur, vous arrêtez d'instuter les gens ? Des voleurs opèrent dans sa ville. Là, on le voit bien, mettons boule le tic et puis le mettons le sac. Où des plaisanciers inconscients foncent sur l'une des tics de la plage. Quelqu'un a vu l'accident ? On a entendu un bruit, ça fait un gros coup. D'accord. On n'a vu pas tout l'or. Quant aux pompiers d'Antibes, Rémi va aller sur une mission très marquante. Un jeune homme est resté 3 minutes coincé au fond d'une piscine. Les secouristes vont-ils réussir à le sauver ? Allez Théo, c'est pas évident, faut que tu te calmes. Mais surtout, au milieu de cet été, un événement national va réunir tous les services de sécurité. La finale de la Coupe du monde de football. Les pompiers vont enchaîner les incidents. Même s'il est blessé, c'est un blessé pour la France. Et les urgences débordées vont devoir faire face à des patients très violents. Nous avons suivi pendant tout l'été le quotidien de ces femmes et de ces hommes. Ils mettent leur vie en péril pour assurer votre sécurité lors de vos vacances. Voici un nouvel épisode d'un été chaud sur la Côte d'Azur. Le soir, dans la région, l'ambiance est à la fête. Les restaurants et les terrasses des cafés sont bondés. Des moments de convivialité la plupart du temps. Mais concernant l'alcool, certains ne savent pas s'arrêter. Il s'en suit régulièrement des disputes entre couples. L'année dernière en France, 225 000 femmes ont subi des violences conjugales. Et ce soir à Mandelieu, cette triste réalité va monopoliser les forces de l'ordre. Reçu, reçu. On n'est pas très loin. On va y être dans peu de temps. Apparemment, on a un appel d'une personne qui dit entend des appels au secours, mais on ne sait pas d'où ça vient. Il est presque 4 heures du matin. Charlie, le patron de la police municipale, part sur une situation explosive. On est sur place. Il ne le sait pas encore, mais il connaît déjà certains protagonistes. Je suis le crime de jeunesse, madame la mort. Bonsoir, qu'est-ce qui vous arrive ? Mais ici, il y a un sautage, quelqu'un il dit s'appeler le secours et la police. Des hurlements, mais aussi des objets jetés par la fenêtre. C'est moi qui ai envoyé le téléphone portable. Bon, descendez, monsieur. Descendez me voir. Je vous en prie, monsieur. Vous le connaissez ? Non, pas du tout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? La personne intérieure, on me disait tout le temps « Aidez-moi, appelle la police. » Là, vous avez entendu ça ? Là, bien sûr. J'ai crié et tout. Moi, j'ai commencé à trembler et tout. Oui, mais c'est chez la femme d'un toit. On va y aller, là. Juste après la police municipale, les gendarmes arrivent, alertés eux aussi. En fait, on est déjà venus. C'est une dame qui fait venir son ami plusieurs fois. La dernière fois, elle n'a pas vu ouvrir. Il a uriné sur sa porte. Mais bon, alcool. Presque des habitués pour Charlie. Ce couple, souvent alcoolisé, se dispute régulièrement. C'est là. Charlie connaît donc les lieux. Là, là. On est venus l'autre fois. Aucune réponse. Le monsieur vu sur le balcon semble faire la sourde oreille. Monsieur. Monsieur. Allez, venez ouvrir la porte. Cela devient inquiétant. C'est un mec qui a fait une corrigue. Alors, qu'est-ce qui se passe, madame ? Il est encore revenu, madame. Il est où, là ? Il est venu, je ne vais pas partir. Ah, on peut rentrer, madame ? Il faut m'en débarrasser. Mais, madame. J'ai déjà porté plein, Charlie. J'ai déjà porté plein. Alors, dépêchez-vous, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé, madame ? Pourquoi il rentre, madame ? Comment il arrête ? Parce qu'il est panace de te faire du scandale. J'en ai marre d'avoir honte. Mais j'ai porté plein contre lui. Calmez-vous, calmez-vous. Les deux personnes ont bu. Charlie demande à l'homme de quitter les lieux. Cet individu reste toujours aussi agressif. Bah, t'as... J'suis t'a des... Je reviens, t'as un m*****. Je bouge-toi, les... Va travailler. Si tu voulais 3 à travail, 3 à travail, 3 à travail, 3 à travail, t'as pas de pico. J'ai mal en dos, j'ai mal en dos. Va s'en... Oh, 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 scable. J'suis t'a des... Ils ne s'arrêtent pas. Monsieur, monsieur, oh, monsieur, on vous a dit quoi, monsieur ? Allez, allez-y, là. L'homme fouille son sac. Il fait une fixation sur un détail. Mais qu'est-ce que vous cherchez, là ? Comptez. Comptez, c'est important. Comptez. Comptez, on aime son compter. L'individu finit par partir, ou presque. Les boules, non, les boules, non. Allez, allez, allez. Il n'y a pas besoin de poules, non, vous jouerez du tout. Pas à cette heure-là. Allez. Mais non, mais... Bonne nuit, demain. Bonne nuit. Allez, bonne nuit. Allez, bonne nuit, monsieur. Grâce à l'intervention des forces de l'ordre, un drame a peut-être été évité ce soir. Mais l'histoire n'est pas encore terminée. Charlie et ses agents fouillent les alentours. Les témoins dans la rue nous disent qu'ils auraient jeté un téléphone depuis le balcon jusqu'ici. Donc, je suppose que c'est peut-être un téléphone de la dame. Donc, on va essayer de voir si on peut le récupérer. Ouf, ouais. À mon avis, il est mort. Ses amoureux volcaniques se disputent par intermittence. Charlie constate un peu impuissant les déchirures et les va-et-vient de ce couple. Ben, la dame, je sais pas, elle... Elle veut pas. Après, des fois, elle lui a ouvert la porte. Ben, c'est très difficile, hein. Je pense qu'elle doit avoir des sentiments pour lui et... Et que, de temps en temps, ben, soit elle lui ouvre parce qu'elle a des sentiments, soit parce qu'elle a peur qu'il fasse du scandale et qu'elle ait peut-être des problèmes avec le voisinage. Mais en fait, bon, c'est assez difficile. Mais il y a qu'elle qui peut prendre des décisions si vraiment elle veut plus le voir, quoi. Mais l'homme n'a pas terminé de faire parler de lui. Oh là là ! C'est très... C'est un gonflé. C'est gonflant, hein. Il me manque mon porte-monnaie. Un petit porte-monnaie. Avec 35 euros. Monsieur Overf, on vous a dit... Monsieur Overf, on vous a dit quoi ? On vous a dit quoi ? Il y a assez de scandale pour maintenant ? C'est 4h du matin. Le voisinage veut dormir. Vous vous débrouillez, c'est votre problème. Voilà, vous avez tout compris. Il est picolé aussi. Oh oui, c'est sûr. Il est picolé. Après, l'autre aussi, elle n'est pas mieux. Allez, OK, merci. Charlie a l'habitude de ce genre d'individu en état d'ébriété. Alors, il préfère prendre les devants. Oh, écoutez-moi bien. Il est hors de question que vous retourniez maintenant là-bas. Là, si on est rappelé, je vous préviens gentiment, c'est gratuit ce que je vous dis. Vous me connaissez ? Oui, mais justement. Justement, c'est parce que je vous connais. Vous avez actuellement une caméra qui vous surveille. Donc, si on m'appelle et qu'on me dit que vous allez là-bas, vous allez dormir au trou. Vous allez dormir au trou. On est intelligents tous les deux, donc je reste à poser. Je mange mon contenu. C'est la meilleure solution. D'accord ? Au revoir, monsieur. Par la suite, les policiers vont devoir gérer une autre histoire de couple. Les automobilistes nous disent qu'apparemment, il y a un gars qui frappe une fente sur le pont. Donc, on va voir. Ils ont dû s'embrouiller pour une raison que l'on ne connaît pas. Nous, on va essayer de calmer un peu tout le monde. Mais bon, on sait très bien qu'on va se heurter à plus fort que nous, c'est-à-dire l'alcool. Charlie a du flair, ou plutôt de l'expérience. Les nuits festives dégénèrent souvent. Bonsoir, monsieur. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Parce que les gens se sont arrêtés pour dire vous bousculez la dame. Honnêtement, il n'y a rien. Il n'y a rien ? On rentre à pied parce qu'on n'a pas trop bu. On habite à l'arbre. D'accord, on va prendre vos identités. La femme protège-t-elle son mari ? En tout cas, l'homme est loin d'être calme. Vous avez consommé de l'alcool, monsieur ? Alors, restez gentil, restez calme, et tout va bien se passer. Si ça ne vous plaît pas, c'est la même chose. Monsieur, moi, j'ai été requis par quelqu'un qui passait en voiture. Je fais que mon boulot, d'accord ? Ok ? Pour l'instant, ça se passe bien. Non, monsieur, c'est vous qui me parlez mal. Vas-y, crache-moi dessus. Non, monsieur, monsieur, monsieur. Monsieur, arrêtez de tutoyer, monsieur. Tu me tutoies, toi ? Eh, monsieur, vous allez finir... Ils ont envie, ils ont envie d'attendre. Vous allez finir en chambre de dégrisement, monsieur. On va prendre votre identité et vous allez rentrer chez vous tranquillement. Le mari provoque gratuitement les policiers. Embarque-moi. Non, eh, monsieur, vous arrêtez ? Vous arrêtez ou je vais le faire vraiment ? Non, j'ai envie de rien, monsieur. J'ai envie de rien. Donc, tiens, prenez l'identité. Oui, il n'y a pas de problème, vous allez rentrer. Eh, monsieur, restez là pour l'instant. On prend votre identité verbalement et vous rentrez chez vous. Alors, ne faites pas d'histoire. Ne me tutoyez pas, d'accord ? Arrête, je cherche ça. Stop. Oh, je ne suis pas un copain, moi. Écoute, il fait son travail. D'accord, monsieur ? Écoute, il fait son travail. Arrêtez de me tutoyer. On va donner l'identité, on va rentrer à la maison. Ne vous amusez pas à ça, monsieur. Il fait son travail. Vous tutoyez les gens, pas moi, monsieur. Il fait son travail. D'accord ? Moi, je ne suis pas votre ami. Monsieur, je vous donne l'identité. Allez, allons-y, madame. Après, vous allez rentrer tranquille. L'un des policiers prend à part l'épouse. Ne me tutoyez pas. Les gendarmes arrivent. Pour justifier son comportement, l'homme va mettre en avant des problèmes conjugaux. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Fais-ce que vous faites. Je ne sais pas. Fais-ce que vous voulez. Je vous... Je vais essayer de comprendre, là. Je vais essayer de comprendre. Vous mettez les menottes, maintenant. Moi, j'ai une femme pendant 10 ans. Elle m'a fait du mal. Je l'ai compris ce soir. Donc, est-ce que vous avez frappé votre femme ? Non, je ne l'ai pas frappé. Vous ne l'avez pas frappé. Non, je ne l'ai pas frappé. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a des gens qui nous ont appelés ? Mais les gens, ils étaient devant. Ils nous ont dit déjà, on appelle les flics. Appelle les flics. Je lui ai dit, toi, le jour où que... Bon, enfin, voilà, on a des histoires personnelles. Je lui ai dit, tu verras si toi, tu gardes ton son frein aussi facilement que moi. On a pris l'identité des deux. On a l'identité des deux. La femme affirme qu'il ne sait rien passer. Elle ne veut pas porter plainte. Les époux repartent chez eux. Le mari ne sera donc pas inquiété. Mais Charlie avait vu juste à propos du couple précédent. L'homme a été repéré par les caméras, rentrant à nouveau dans l'immeuble. Je me suis retourné à la porte et moi. Ouais, OK, on y va. Ça marche, on y va. Ben, il n'a pas trop écouté, finalement. On va essayer de comprendre pourquoi il a voulu y retourner. Moins d'une heure après la première fois, les policiers municipaux et aussi les gendarmes interviennent. Mais en arrivant, l'homme n'est plus dans l'appartement de la dame. Vous l'avez vu rentrer dans l'immeuble ? Il est rentré dans l'immeuble. Mais l'individu n'a pas été vu sortant de l'immeuble par les caméras. Il faut aller à la cave. Parce qu'elle a vu rentrer dans l'immeuble. Ouais. Les forces de l'ordre passent l'immeuble au peigne fin. Une équipe part dans la cave. Charlie se poste à l'entrée. On ne sait pas où il est passé. Ouais, ça résonne, j'ai cru comprendre qu'il était bien dans la cave. D'accord, moi, je suis au vécu, je vous attends. Il est 5 heures du matin et c'est la fin du cache-cache avec cet individu. L'homme prend la situation à la légère. Je vous ai dit de rester à l'arrêt de bus. Oui, je sais. Vous n'avez pas écouté ? Je m'excuse, je m'excuse. Ouais, mais enfin, bon, ça nous aurait évité de revenir, monsieur. Ouais, pas les 6 pour... Non, ne m'écoute pas, ne m'écoute pas. Il est quoi, il était couché, là ? Il y a un lit de camp, un petit lit de camp. Ah, il doit dormir à temps en temps. Il est couché. Il est content, il siffle. Il est content de lui, il siffle. La suite au prochain épisode. La nuit est presque terminée. L'homme ne reviendra pas troubler une nouvelle fois cette dame. En plein cœur de l'été, les vacanciers profitent de la côte d'Azur. Jeu dans l'eau, baignade. Mais l'un des dangers de l'été, c'est la noyade. On recense en France environ 500 de ses parents. Ce matin, les pompiers d'Antibes partent sur un cas d'une urgence vitale. Un enfant de 12 ans s'est noyé dans une piscine chez un particulier. A ce stade, Rémi et Jean-Christophe ne connaissent pas l'état exact de la victime. Dès qu'on touche à des enfants, dès qu'on touche à ce genre de personnes-là, de population-là, c'est toujours marquant. C'est un enfant qu'à 3 ans, le prochain jour d'intervention, c'est un peu plus direct. Il apprend à l'agir en plus en ce moment. C'est pas les interventions qui... L'incident a eu lieu dans cette maison. Cette propriété appartient à une famille, amie de la victime. L'adolescent, allongé à côté de la piscine, respire. Il semble même conscient, mais dans un état de choc. Enlevez le chien, enlevez le chien, s'il vous plaît. L'enfant est resté au fond de la piscine pendant près de 3 minutes. Oxygène, le chien. Il est là. Les pompiers aspirent l'eau dans ses poumons. Direct. C'est d'envoyer par le nez à fond. Allume-la à fond. Allume-la à fond. Mais le jeune homme est en détresse. Alors, ça... Détends-toi. C'est pas évident, là. Faut que tu te détendes un peu. On essaie. Voilà. Rémi essaye de le rassurer, mais l'enfant est en fait dans un état second. Il n'arrive pas à se remettre de l'accident. Allez, Théo, c'est pas évident. Faut que tu te calmes. Les pompiers essaient alors de comprendre les circonstances de la noyade. Selon les propriétaires de la maison, le jeune homme était venu jouer avec leur fils. Les enfants n'auraient jamais dû aller dans la piscine. Elle était en train de se remplir. Il a sauté. Et là, regardez. Il a bloqué. Elle l'a aspiré par le maillot et tout. Elle l'a bloqué. C'est le courant général que je... C'est le sorti. Et après, je l'ai sorti. Il a été conscient. La pompe, elle est où, la pompe qui l'a aspirée ? Ah, c'est la... Ah, ok, d'accord, ouais. Ça a fait une... En fait, elle s'est mise en défaut. Elle a aspiré l'eau. Elle s'est mise en ventouche, ce qui fait que ça a aspiré l'enfant, quoi. C'est pour ça que j'arrivais pas à l'eau. Ouais, c'est parce qu'il y avait trop de force. Théo, respire. Respire, Théo. Respire doucement. Respire doucement. Le cerveau du garçon a peut-être subi des dommages irréversibles. Les pompiers lui donnent de l'oxygène. Cela crée un apport d'énergie au cerveau. Théo, Théo, Théo. Allez, allez. Voilà, ouvre les yeux. Ouvre les yeux, reste avec nous. Allez, Théo. Allez, il y a le docteur qui arrive. Reste avec nous. L'état de l'enfant ne s'améliore pas. Alors, une voiture de secours médicale arrive de Cagnes-sur-Mer. Le médecin pompier doit faire un bilan complet. Le jeune homme a recraché de l'eau ensanglantée. Il saigne de l'oreille gauche. L'enfant est en hypothermie. Il est réchauffé grâce à cette couverture de survie. Le médecin décide de le déplacer jusqu'au camion de secours. Rémi et le propriétaire de la maison tentent d'apaiser le garçon. Allez, Théo, c'est bon, Théo. Bien, chéri, viens. Allez, c'est fini. Même s'il crie, c'est impressionnant. C'est quand même pas mal. Déjà, il donne des signes de vie en respirant. Le père du jeune homme vient d'arriver. C'est important à ce qu'il va bien. L'homme est très inquiet. Allez, Théo, calme-toi. L'enfant est toujours aussi agité. Voilà, Théo, calme-toi. Il y a ton papa et ta maman qui sont là. L'enjeu est de savoir si le garçon va garder des séquelles de cet épisode traumatisant. Théo, il faut que tu nous facilites la tâche, là. Théo. Le père de la victime est désespéré. Rémi et le médecin prennent le temps de lui expliquer la situation. Comme il a bu un petit peu d'eau, on ne peut pas lui mettre un truc volant. Donc là, on le calme doucement. Et après, on va nous dire à quel hôpital on va et on va y aller. Là, calme-toi, ça va bien. Il a bu de l'eau, donc il est super agité. Il y a encore de sous l'eau, à mon avis. Là, on va le calmer. Ça va aller mieux. On va pouvoir faire mieux les soins parce que là, c'était trop agité. Le signal est donné par le médecin de quitter les lieux. Allez, on y va. Le drame a pris une tournure plus personnelle pour Rémi. Le père du jeune homme lui est familier. Je le connais de ma jeunesse. C'était un mec avec qui je faisais de la salle quand j'avais 17, 18 ans. Et tu vois, ça va faire 10 ans que je ne l'ai pas vue. 10 ans après, je le revois pour son fils qui s'est noyé. Donc tu vois, c'est des interventions qui ne sont pas évidentes à gérer. Tu mets beaucoup plus de sentiments que sur des interventions que tu ne connais pas. Mais bon, c'est le risque. Je savais quand il était un pompier dans ma ville, j'allais être amené à faire des interventions de ce type-là. Bon, là, le gosse, il s'est vraiment fait très, très peur. Et j'espère pour lui que ça va y aller. On arrive, je rentre dans les urgences, là. Le garçon est conduit aux urgences pédiatriques de Nice. Sur la route, il s'est apaisé. Rémi essaye de tranquilliser les parents. Ils l'ont calmé. Ils lui ont mis des calmants pour le détendre. Voilà, ils ont réussi à le calmer. Ils l'ont plus ou moins endormi. Donc là, on va le suivre et on va aller directement sur... Il est déjà attendu. Les jours de cet enfant ne sont plus en danger. Mais il n'est pas encore sorti d'affaire. T'inquiète, t'inquiète, je vais sur le rouge. Attention, je serre. La victime n'a jamais repris pleinement conscience pendant l'intervention de Rémi et ses collègues. Le garçon est attendu en soins intensifs. Il va être intubé et mis dans un coma artificiel pour mettre son cerveau au repos. C'est bon ? Je peux vous... Allez, bon courage. Rémi va devoir attendre plusieurs jours pour savoir si le jeune homme n'aura pas de séquelles. L'épilogue de cette histoire se passera plus tard à la caserne. Mais en attendant, d'autres missions attendent les pompiers. Fréjus, c'est la première ville touristique du Var. Avec 20 campings, 13 villages de vacances, 21 hôtels. Alors, en plein cœur de l'été, la population explose. Les vacanciers profitent de la plage du matin au soir. Résultat, le trafic en bord de mer est plus dense. Plus de voitures, mais hélas, plus d'accidents aussi. Aux urgences de Fréjus, Saint-Raphaël, on constate davantage d'interventions graves pendant la période estivale. L'hôpital accueille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 des patients. L'équipe médicale des urgences est composée de 80 personnes. Vous êtes tombé direct sur le pied ? En arrière, oui, sur le pied. Emmanuel, médecin, termine sa garde pour le SMUR, le service mobile d'urgence et de réanimation. Ça fait mal, ça ? Oui. Là aussi ? Les moments de répit sont très rares. Ça rigole sévère. C'est plutôt bien, il est 14 heures, on est plutôt dans le timing. Rapport à mes deux dernières grades, je n'ai pas mangé. Donc non, je suis content. Oui, tout à fait. J'ai déjà prescrit le bilan et la radio. Alors c'est pareil, vous ne pouvez pas lâcher le téléphone. Le téléphone, il reste accroché, il ne bouge pas. Surtout pour manger, quand tu vas faire pipi. Ça, c'est le téléphone du SMUR, donc celui-là, tu l'auras avec. Emmanuel va pouvoir souffler un peu car Yoongi va reprendre la garde du SMUR. Elle profite d'un peu de calme avant la tempête. Fin du déjeuner pour Yoongi, une urgence est annoncée. Là, on va sur un accident, un piéton renversé. Inconscient et saigne au niveau de l'oreille. C'est GIS de SMUR-Péjus en transit pour Saint-Aiguille avec les piétons. Cette collision entre une voiture et un passant inquiète Yoongi. Ce blessé est très vulnérable face à un véhicule. En France, les piétons représentent 16% des tués sur la route. Déjà sur place, les pompiers font un premier compte rendu de la situation. Quand on lui demande, il a mal nulle part, saignement important aux oreilles. On n'a pas retourné. Comme il a atterri, je ne l'ai pas touché. Très bien. On a fait un maintien de tête. Bonjour, monsieur. Yoongi veut savoir si l'homme peut communiquer. Je vais vous examiner. Serrez-moi cette main. Celle-là aussi. Le patient réagit. D'emblée, Yoongi cherche à améliorer le confort du blessé. Mettez un drap. Lissez juste un peu sous sa tête pour qu'il n'a pas l'appui contre terre. Ça fait mal. L'homme est marqué par de multiples contusions. Le choc a été violent. Ce monsieur âgé conduisait la voiture responsable de l'accident. Les hommes avec les parasols ont été témoins de la scène. Le monsieur est engagé sur le passe à côté et il n'a choqué pas. Il ne voulait pas le pousser. Il y en a qu'un qui l'a bougé. C'est le monsieur qui l'a percuté. Il a essayé de le lever. On a que là, il a dit non, c'est tout pas. En cas d'accident, il ne faut surtout pas bouger un blessé. Les dommages pourraient être irréversibles. Seuls les secours doivent le déplacer. On va vous mettre droit. On va vous mettre dans le véhicule. Je vais vous réexaminer. D'accord ? Et si vous avez mal quelque part, vous ne me le dites pas. D'accord ? Attention pour tourner. Oui, oui, oui. Pour tourner. Oui, oui, oui. Un trauma crânien. Ne vous rédissez pas. Laissez-vous faire. Allez-y, posez la tête. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Youngi diagnostique un traumatisme crânien. Ça vous fait mal là ? Si les lésions sont profondes, cela peut être dangereux. Là ? Dans le pire des cas, l'homme pourrait tomber dans un coma. Oui, bonjour. C'est le spurt de Fréjus pour filant. Oui, j'aurais besoin d'un hélico. L'urgentiste veut évacuer cet homme le plus vite possible. Un petit ton projeté à 4 mètres. Il y a une perte de connaissance initiale. Mais c'est le crâne qu'a appris. Mais moi, il me faut un centre. Où est-ce qu'il y a la neurochirre ? Voilà, je fais l'écho, je te rappelle ? Comme ça, tu as le temps d'appeler l'hélico ? C'est un trauma crânien quand même, qui est potentiellement grave. Parce que le choc, il est scoté et il saigne l'oreille de côté. Pour cette intervention, Youngi est accompagnée par Sarah, une jeune interne en formation aux urgences. Tu bouges le crâne jusque là pour que je fasse l'écho, s'il te plaît. Je vous embête un peu, monsieur. La médecin vérifie si le patient ne fait pas une hémorragie interne et si un organe est touché. La râle, là, elle est à côté, c'est l'angle, tu vois ? Après, le rein, là, il n'y a pas de sang. Voilà, il n'y a rien, là, tu vois ? Là, donc je jette un coup d'œil au niveau du cœur. Le cœur, il n'y a pas de penchement. C'est bon, j'ai l'écho qui est normal. Vous avez pas mal, là, au corps ? Non, non, non. Parfait, très bien. Donc j'ai l'examen qui est bon. À mon avis, vous êtes bien cogné la tête, d'accord ? Et on va vous envoyer dans un centre où est-ce qu'il y a un neurochirre ? Il y a un surplace au cas où, d'accord ? C'est important d'évaluer rapidement l'état du patient et de faire les bons choix pour lui sauver la vie. Yungi transmet ses notions à Sarah et à tous les internes passant aux urgences. Alors moi, je vais être médecin généraliste, normalement, mais bon, il faut être prêt quand même. Ça vous enlève plus, quand même, d'une personne ? Ouais, je pense, ouais. Et quoi ? L'adrénaline, on sait jamais ce qui nous attend. Il faut agir vite et puis on voit les résultats. Au début, ils sont tous, mais moi, les urgences, moi, je suis médecin généraliste dans un cabinet, qu'est-ce que je vais en faire ? Mais après, ils s'en sortent quand même grandis, c'est vrai, hein ? Et aussi, le fait d'avoir déjà vu les choses graves, ça permet d'être assuré. Et de se dire, bon, bah, j'ai déjà vu, j'ai déjà fait, allez, je suis capable. Mais en attendant l'hélicoptère, l'état du patient se dégrade. Yungi s'en rend compte en posant une question anodine. Vous prenez quoi, concrètement ? Contre quoi ? L'asthme ? Oui, pour pas l'asthme. Le monsieur a du mal à s'exprimer. La franchite chronique ? Le patient n'arrive pas à dire une phrase complète. Il semble désorienté. L'échelle de Glasgow permet d'évaluer l'état de conscience d'un patient, notamment après un traumatisme crânien. Il a du mal à chercher la réponse. Je n'arrive pas à obtenir une réponse nette. Yungi continue d'interroger le monsieur. Elle va faire une découverte peu ordinaire sur la profession du vacancier. Ça va, monsieur ? Oui, oui. Bon, l'hélicoptère va arriver dans deux ou trois minutes. D'accord. D'accord ? Vous avez la famille, monsieur ? Plus, je suis fidèle, ça. Vous n'avez plus de famille ? Je n'ai plus de famille. Vous n'avez pas de femme, pas d'enfant ? Non, non, non. Je suis prêtre. Vous êtes prêtre ? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un que je dois prévenir ? Euh... Pas de moi. Non ? Non. Donc, il n'y a personne qu'on doit prévenir ? Pas de moi. D'accord. Après 10 minutes d'attente, l'hélicoptère du SAMU arrive enfin. Ils sont à l'autre côté de la plage, c'est ça ? Ben, juste là, apparemment, à côté derrière les canines. Le monsieur va être transféré à l'hôpital de Toulon. Youngi accompagne le patient jusqu'au bout. Elle le confie alors à l'équipe médicale de l'hélicoptère. Monsieur, je vous laisse entre de bonnes mains. D'accord ? Merci. Au revoir. Youngi, pourquoi vous dites au revoir au patient ? Mais c'est important. On prend en charge du patient, on arrive. Quand il est conscient, on lui dit bonjour. Et quand on s'en va, on lui dit au revoir. On lui dit quand même, on le laisse entre de bonnes mains. C'est important. C'est important. Il faut lui parler, il faut lui expliquer. Il y a l'hélicoptère qui arrive. Parce que le patient, il ne sait pas. Et quand il est conscient, il est très inquiet. Bon, Caroline, merci. Merci à toi. Au revoir. Le patient a un saignement dans la tête. Il va s'enfoncer dans un coma. Miraculeusement, quelques heures plus tard, il ira mieux sans avoir été opéré. L'homme pourrait cependant avoir des difficultés à s'en remettre complètement. Chaque année, en France, près de 500 piétons décèdent dans un accident de la route. Les pompiers d'Antibes sortent en moyenne 27 fois par jour. Entre deux interventions, il y a parfois quelques moments d'accalmie. Mais surtout, à ce moment-là, les pompiers vont profiter d'une très belle surprise. Ils reçoivent la visite de ce jeune homme et de son père. Théo s'était noyé quelques jours auparavant dans une piscine. Rémi, Jean-Christophe et Erwann étaient venus à son secours. Ils sont là, ils sont en équipage. Voilà. Ça va mieux ? Bonjour. Bonjour. Ça va, tu vas bien ? Bonjour Théo. Bonjour. C'est top de te voir comme ça. Merci. Allez, viens. Viens, viens. Théo est un miraculé. Il a passé des moments difficiles à l'hôpital. Aujourd'hui, il va beaucoup mieux et garde seulement une petite séquelle. Monsieur le bonheur, tu ne bouge plus à l'intervention ? Non. Alors, sûrement suite au choc. En fait, il a le nerf bloqué. Donc là, ça va mieux. C'est nerveux. Donc à force de te relaxer, ça va aller de mieux en mieux. Je n'y pense pas beaucoup en fait. C'est la douleur de temps en temps et après, sinon tout va bien. Je n'y pense pas. Ça va, ils étaient bien à l'hôpital ? C'est bien passé ? Oui. Et là, tout, c'est dû encore ? Non, ça, c'est l'attrapé de froid et c'est la foule. Trop de chaleur. Les trucs classiques, les petites branchées. Les trucs classiques, on était en télé. Rémi connaît depuis plusieurs années le papa de Théo. Ce dernier est venu pour exprimer sa reconnaissance à l'équipe. On a très peu de retours. Très peu de retours sur les interventions. Mais alors, des retours comme ça, il faut savoir que ça nous fait énormément plaisir. Parce que c'est positif, parce qu'on voit qu'il est en pleine santé, t'as le sourire. Pour nous, c'est quelque chose de très, très important. Je crois que c'est la plus belle des récompenses qu'on puisse avoir, d'ailleurs. Théo, mais aussi sa famille, ont vécu très difficilement cette journée dramatique. Tu te dis que c'était une moitié de mon cœur qui s'est arrêté, là. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. C'est une moitié de mon cœur qui s'est arrêté de battre le jour où on te dit qu'il y a quelque chose. Là, il y a tout qui est en train. C'est ça. Je viens en volant. Allez, les relâches. Non, non, c'est ça. Non, mais ouais, je suis d'accord avec toi. Comment se sent votre épouse aujourd'hui ? Ouais, elle va bien. Elle va bien, parce que je vous dis, on est content qu'il soit là. On est vraiment content qu'il soit là. C'est bon, une petite couleur. Cette histoire touchante évoque à Rémy son très grave accident de moto. Sept ans auparavant, entouré par ses proches, il était entre la vie et la mort. Quand je te vois comme ça, ça me donne envie d'appeler mon père et de lui dire que je l'aime. Je ne le dis jamais. Mais ça me rappelle exactement l'après-coup de tout ce qui s'est passé pour moi. Je me revois avec mon père qui pleure. Je n'arrivais même pas à lui dire, mais je ne lui ai même pas dit. J'ai envie de l'appeler et de lui dire, papa, tu sais quoi, je t'aime fort. Pour dédramatiser cet événement douloureux, Rémy tient à montrer une chose au jeune homme. Puis là, tu es monté là-dedans, tu vois, regarde, là, c'est là où tu nous as fait sauter en l'air. On était sur toi, là, le docteur, il essayait de travailler sur toi. Et c'est à ce moment-là où tu es devenu Hulk. En fait, tu criais fort et tu étais en mode vraiment énervé, quoi. Tu voulais me fracasser. Sauf que tu étais inconscient, quoi. Ça, Théo, tu te rappelles d'or. Allez, on part d'intervention. Rémy fait un petit cadeau à Théo, vivre la vie de pompier, le temps d'un instant. Tu leur dis, on arrive. On arrive. Le jeune homme admire la profession de Rémy. Théo, c'est quoi pour toi le métier de pompier ? C'est des gens qui savent des vies à longueur de journée, qui ont un sang-froid extraordinaire et qui ont mis leur vie pour celle des autres. Absolument. C'est beau et c'est encore plus beau quand ce n'est pas dit de notre bouche à nous, quand c'est dit surtout d'un enfant. On n'a pas besoin de super-héros. On les a déjà. Un tour de piste, comme une façon d'exorciser le souvenir de cette noyade. Je te fais une bise, on est intime maintenant. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne continuation. Ils font un travail formidable et ils m'ont ramené petit à la maison. C'était le plus important. Et je leur dis merci. Et je les aime. Eux aussi, je les aime. Ce jour-là, d'une certaine manière, une page se tourne pour Théo et son père. Ils vont pouvoir reprendre le cours de leur vie comme avant. Bon, c'était bien. C'était bien. Ouais, c'est quelque chose qui nous fait du... Ah bah tu vois, on repart direct. Allez, go. Pas le temps de se poser. Ces héros du quotidien doivent encore sauver d'autres personnes. L'année dernière, les pompiers sont intervenus sur 25 noyades. Mais toutes ces missions ne se sont pas aussi bien terminées. Nous avons suivi ces professionnels tout au long de cet été. D'épisode en épisode, vous découvrirez la vie et le travail indispensables de ces hommes. Chaque été, Mandelieu, la Napoule, accueille plus de 60 000 touristes. Ces vacanciers ne regardent pas à la dépense. Mais souvent, ils deviennent des cibles pour les voleurs. À cette période de l'année, la Côte d'Azur est une destination prisée par de petits brigands. Charlie et sa brigade de la police municipale sont très vigilants au moindre incident. Oui, je vous écoute. Il y a d'abord un vol à l'étalage à un frais de marge pour qu'ils vous attendent. Ouais, reçu, on y va. Il y a urgence à interpeller les coupables de ce vol. Cet après-midi-là, les larcins se sont multipliés dans le secteur. Et donc, les gendarmes nous demandent d'intervenir avant leur arrivée, étant donné qu'ils sont déjà pris sur un autre vol à l'étalage dans un autre commerce. Le vol a été commis dans ce magasin de vêtements de sport. Charlie va à la rencontre du gérant des lieux en débardeur blanc. Bonjour, qu'est-ce qu'il se passe ? Entre cet homme et le responsable du magasin, les versions sont très différentes. Vous avez papier, monsieur ? Ah, ça va se compliquer, alors. Charlie a bien l'intention de tirer l'affaire au clair. Il veut confronter les deux versions. Il commence par celle du gérant. C'est mon agent de sécurité qui m'a prévenu qu'il y avait un vol. Donc, moi, je suis sorti par la réserve. Et puis là, je l'ai vu courir au loin. Donc, on l'a interpellé à 200-300 mètres. Il ne voulait pas revenir parce qu'il disait qu'il n'avait pas volé. Il avait caché le sac avec les vêtements sous une voiture. Et donc, on a retrouvé le sac. On a réussi à le ramener au magasin. Le patron n'a aucun doute. Cet homme les a dérobés. Mais le voleur présumé nie totalement les faits. Face à Charlie, va-t-il changer de version ? Donc, monsieur, qu'est-ce qui s'est passé ? Expliquez-moi. Vous voyez, je vais vous dire. Je vais vous expliquer. Il vaut mieux que ça se passe le mieux possible pour vous. C'est pas normal. Voilà. Avec un ami à moi, il m'a fait du surveil ici. Je l'ai sorti sans sonner. Voilà. Donc, vous avez voulu les embarquer, c'est ça ? Oui, oui. Allez, parfait. C'est ce qu'il vous avait déclaré ? J'ai volé, oui. En vol ? Oui. Bah, non, il a voulu dire que c'était pas lui. Ah, bon, voilà. C'est bien, monsieur. C'est bon, monsieur, c'est bon. La méthode de Charlie a fonctionné. L'homme a avoué. Reste à savoir maintenant comment régler le problème. Donc là, vous avez l'argent pour payer ? Non. Maintenant, j'ai pas l'argent. Donc, est-ce que quelqu'un peut venir payer les vêtements ? Maintenant ? Oui. Mais il y a de loin. Bah, vous l'appelez. Il vient, il paye. Ah, il est à Montpellier. Oui. Pour échapper aux policiers, l'homme n'a pas froid aux yeux. Il propose à Charlie une solution surprenante. Bon, mais... C'est mal parti. D'accord. Bah, pour vous. Pourquoi ? Bah, il y a quand même une certaine somme, là. J'ai mis des cheveux dans mon portable, je te ramène l'argent, j'ai payé. Maintenant, ils sont pas sûrs. Faut que je pars chez moi, enfin, elle me donne l'argent. Non, 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 ça marche pas comme ça, monsieur. Ça marche pas comme ça. On va prendre les cordées de monsieur. Oui. Par contre, il va falloir... On va vérifier, hein. Bah, oui. D'accord, fais comme tu veux. Non, comme je... Vous voulez. Merci, comme je voulais. Bon, par contre, il va falloir, monsieur, qu'on vous garde, Vous êtes connu, déjà, des services pour les mêmes choses ? Oui. Ici ? Non, moi, ici. D'accord. L'homme est un petit délinquant venant de la région parisienne. Aujourd'hui, nous sommes à quelques jours de la finale de la Coupe du monde de football. L'individu a aggravé son casier judiciaire avec ce nouveau délit. Il a volé quoi, exactement ? Et pour combien ? Il a volé 3 survêtements de la France. Non, il y en a 3. Alors, 1, 2, 3, 4, même. Bah, si on veut, c'est un... Ça, c'était pour dimanche soir ? Oui. Pour vous ou pour revendre ? Pour moi et mon couple. Dans cette histoire, il n'est pas le seul voleur. Il opère avec un complice. Le magasin l'a filmé grâce à des caméras de surveillance. Ouais, mais vous le voyez en verre. En fait, il a les trucs là. Il prend là, il a caché là. Donc lui, il est là, il le prend. Hop, voilà. Le complice, le voici. Il va attendre son collègue, le temps de débipper. Donc là, il arrive avec le sac déjà un peu rempli. Et là, on le voit bien mettre en boule l'article et puis le mettre dans le sac. Hop là. La méthode des 2 malfaiteurs est bien rodée. L'homme en blanc attrape l'article et enlève les étiquettes. Son complice arrive. Il n'y a plus qu'à mettre l'objet du larcin dans le sac. Donc là, il est là, il part avec son sac. Et puis le vigile, il sort là. Il a eu le temps de marcher quand même. Ouais, il a eu le temps de marcher un moment. Et là, c'est vous, en fait. Là, c'est moi. Et puis, on l'a intercepté de 100 mètres plus loin. Et donc, son complice, il est là et il part tranquillement à sa voiture. Le malfaiteur ne panique pas. Il s'en va très calmement. Donc là, il monte dans sa voiture, là. Donc là, c'est la voiture. Mais cette voiture blanche, qu'est-elle devenue ? Carole et son collègue vont mener leur enquête à l'extérieur. L'homme est peut-être revenu dans les parages pour récupérer son complice. Ils inspectent alors toutes les voitures blanches du secteur. Mais les policiers font chou blanc. Ils comptent alors sur le voleur arrêté pour avoir des informations. Vous connaissez bien ? Non. Ah, vous l'avez rencontré sur la route ? Oui. C'est ça ? Pas à la route, non. Il vient chez moi à Paris, c'est un cousin. Donc vous le connaissez ? Il m'a invité, je suis là. Donc lui, il vous a abandonné, comme ça, il s'en va ? Oui, c'est normal. C'est un drôle de pote, hein ? L'homme ne donnera pas son complice. Il sera donc le seul à subir les conséquences de cette affaire. Le gérant de la boutique ne lui fera pas de cadeaux. Son magasin perd près de 60 000 euros par an de marchandises à cause des vols. Chez nous, ça arrive tous les jours. Donc on en a un peu marre à force. Donc on va porter plainte comme à chaque fois. On porte plainte peut-être, je sais pas, deux, trois fois par semaine. Vous avez quelque chose déjà de... Je vais le t-shirt, si vous voulez. Le voleur va être emmené par Charlie et ses équipiers. Donc on ramène l'individu à la brigade. Le montant est de 439,96 centimes. Bon, visiblement, les gendarmes sont toujours occupés sur autre chose. Donc ils nous ont demandé maintenant de leur présenter l'individu. Et le directeur du magasin déposera plainte demain matin. L'homme risque gros. Le vol peut être puni jusqu'à 3 ans d'emprisonnement, assorti de 45 000 euros d'amende. La suite de l'affaire sera instruite par les militaires. Chaque année, la police municipale de Mandelieu effectue plus de 10 000 interventions. Charlie travaille dans cette ville depuis 1986. Un policier exemplaire, félicité depuis toujours par sa hiérarchie, la municipalité. En fait, Charlie dévoue sa vie à sa mission. Même à mon domicile, j'ai une radio pour pouvoir répondre, pour pouvoir savoir ce qui se passe, etc. Et peut-être donner des solutions qui ne sont peut-être pas envisagées tout de suite. Même pour ses passions, Charlie ne décroche pas. Au fil des années, il a collectionné tous ses écussons de toutes les polices du monde entier. En tout, 90 blasons dans sa vitrine. Là, effectivement, je n'ai plus beaucoup de place. Donc si je continue à l'alimenter, il va falloir que je trouve une autre solution. Mais je trouve ça très sympathique. Parmi ses écussons, un lui tient particulièrement à cœur. Celui d'Aurélie Fouquet, la policière municipale assassinée en 2010 par le braqueur Redouane Faïd. Cet emblème a permis de récolter des fonds pour sa famille. Celui-là, il est quand même important. Et je trouve que c'est un beau geste qu'on en achète tous. Le métier de policier municipal est devenu dangereux. Charlie a sous sa responsabilité l'avis de 42 agents. Encore tout cet été, ces policiers prennent des risques pour protéger les vacanciers. Chaque été, l'activité des urgences de Fréjus Saint-Raphaël est intense. Les équipes sortent plus de 1250 fois par an. Mais les pics sont réalisés pendant la période estivale. Les interventions augmentent à ce moment-là de 50% par rapport à la saison basse. T'arrives à lever la jambe ou pas ? Ouais, moi c'est bien déjà. Je te laisserai prendre. Pour assurer ce rythme, 21 médecins urgentistes se relaient au SMUR, le service mobile d'urgence et de réanimation. Ouvrez grand la bouche là. Accident de la circulation, noyades, difficultés respiratoires. Ils doivent s'adapter à toutes les situations. Vous arrivez à me serrer la main ? L'ensemble de ces interventions pour sauver des vies possèdent un point commun. Elles démarrent toutes au même endroit.